Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans une présentation des règles du jeu Gobelin des Bois. Gobelin des Bois est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 15 minutes et à partir de 8 ans. Sortez les cartes de la boîte et commençons par la mise en place. Mélangez toutes les cartes trésors et retirez-en 4 qui ne seront pas utilisées pour la partie. Distribuez 2 cartes dans la main de chaque joueur plus une carte trésor placée face cachée devant eux. Placez les cartes aide de jeu devant les joueurs qui en ont besoin. Et enfin, pour commencer la partie, placez la première carte présente sur le parcours. C'est ici que vous jouerez vos cartes. Pour déterminer le premier joueur, chaque joueur énonce son total d'or présent sur ses cartes. Le joueur ayant le plus d'or commence la partie. A votre tour, vous devez jouer une des deux cartes dans votre main et la placer sur le parcours. Pour pouvoir jouer une carte sur le parcours, il faut qu'un de ses bords corresponde à un des bords sur une des extrémités du parcours. Dans notre exemple ici, nous pourrons jouer la carte rouge sur un bord rouge. C'est ce que nous appellerons superposer une carte ou plutôt la recouvrir en fonction de ce que vous voulez. Lorsque vous faites ceci, vous pouvez jouer la carte à l'envers si vous le souhaitez. Et comme vous pouvez le voir, je superpose et je permets de recouvrir une partie du parcours. C'est ainsi maintenant au joueur suivant de jouer, sachant qu'il aura le droit de jouer sur les deux extrémités du parcours, non pas au milieu. Mais juste avant de terminer votre tour, n'oubliez pas de repiocher une deuxième carte pour toujours en avoir deux à la fin de votre tour. Les tours vont ensuite s'enchaîner tout en agrandissant le parcours jusqu'au moment où un joueur va piocher la dernière carte du parcours. Une fois que la dernière carte du parcours sera prise d'une manière ou d'une autre et qu'il n'y en a plus dans le deck de départ, vous déclarez la fin de partie. En fin de partie, les joueurs révèlent les cartes de leur main plus les cartes trésor qu'ils ont devant eux et en additionnent le total d'or. Le joueur ayant le plus d'or gagne la partie. Ici, 1, 2, 3, 4 au total contre 1, 0, 0, donc contre 1. Ce joueur-ci a gagné. En cas d'égalité, sachez que c'est le joueur ayant le plus de cartes. Par exemple, ici, on aurait un joueur qui a 4 cartes devant lui et bien qu'il gagne la partie. Trois 4 joueurs, il y a le gobelin contre-tour qui entre dans la partie. Comment ? Je vous l'explique maintenant. Ici, dans une partie à 3 joueurs, lorsque la dernière carte du deck principal est prise, vous ne terminez pas la partie. Vous remélangez toutes les cartes du parcours ainsi que les cartes qui auraient potentiellement été défaussées et vous créez un nouveau parcours. Qui plus est, vous ajoutez la carte gobelin contre-tour, le tour de pioche, sur le chiffre de 1. A 3 joueurs, nous ferons 1 tour de pioche, tandis qu'à 4 joueurs, nous ferons 2 tours de pioche. Évidemment, lorsqu'on est arrivé à la fin du nombre de tours de pioche nécessaire, lorsque la dernière carte sera prise, sans oublier de d'abord en remettre une pour continuer la partie, lorsque la dernière carte ici sera prise, nous déclencherons la fin de partie comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant que je vais vous expliquer comment se passer une partie, il me reste à vous expliquer les différents effets qui sont appliqués lorsque vous superposez une carte sur le parcours. Ces effets sont appliqués si possible et sont obligatoires, encore une fois, s'ils sont réalisables. Tout d'abord, commençons avec le gobelin qui, lorsqu'il est positionné, permet de voler une carte trésor à son adversaire sans en prendre connaissance. Enchaînons avec la gobeline qui, lorsqu'elle est positionnée, permet de défausser une carte trésor à un adversaire. Celle-ci est révélée, placée dans une défausse et sera remélangée s'il doit y avoir plusieurs contours. Les effets comme la gobeline et le gobelin sont donc des effets négatifs pour vos adversaires. Maintenant, jouons la villageoise. La villageoise va vous permettre de prendre la première carte ici et la placer dans vos trésors face cachée sans en prendre connaissance. Le brigand, quant à lui, va permettre de capturer la carte à l'autre extrait du mité du parcours et de la placer face cachée devant vous. Comme vous le voyez, celle-ci, vous en avez la connaissance ainsi que tous les joueurs dans la partie. Les cartes rouges sont donc des cartes positives pour vous. Jouons à présent le roi. Le roi va vous permettre de remettre la carte à l'autre extrémité du parcours, en dessous du deck central ici, du deck de trésor, ce qui permettra de rallonger la partie et qui plus est d'avoir connaissance de la dernière carte actuellement dans le jeu. La reine, quant à elle, va vous permettre de regarder toutes les cartes trésors d'un joueur. Ça peut être les vôtres, comme celle d'un adversaire, à vous de décider. Ici, nous découvrons notre carte trésor, puis nous la replaçons face cachée. Les cartes jaunes sont donc des cartes neutres vous offrant des informations. Jouons à présent le chemin qui va vous permettre d'échanger la carte restante de votre main avec une carte trésor face cachée, soit une des vôtres, soit une d'un adversaire. Pour l'exemple ici, nous échangerons avec la carte présente devant nous, ce qui nous permet d'en prendre connaissance. N'oubliez pas de repiocher à chaque fois à la fin de votre tour. Jouons pour terminer la forêt qui va vous permettre de rejouer immédiatement un tour après avoir repioché. Vous rejouez un nouveau tour et nous pourrions par exemple ici jouer la gobeline qui va nous permettre de défausser une carte d'un adversaire. Le chemin et la forêt ont deux particularités. Tout d'abord, il crée de l'interaction et qui plus est, vous pouvez constater qu'il possède toutes les couleurs. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer dessus et vous pouvez les jouer par-dessus tout le monde. Pour rappel, des cartes haides de jeu sont présentes dans la partie pour vous rappeler tous les pouvoirs. Lorsqu'un joueur propose deux fois la même couleur sur les extrémités du parcours, il tente ce qu'on appelle une embuscade. Il est possible pour le joueur suivant de se retrouver ainsi bloqué, auquel cas le joueur perd immédiatement la partie, étant donné qu'il est dans l'incapacité de jouer une carte sur les deux extrémités du parcours. Je vous rassure, ce cas est extrêmement rare, mais attention à bien contrôler les cartes que vous avez en main afin de vous offrir un maximum de possibilités. L'aublein des bois est un jeu fun, rapide et familial qui créera de nombreuses interactions. Vous pouvez le jouer en deux manches gagnantes et il existe aussi un mode narratif que je vous invite à découvrir afin de prolonger votre partie et votre histoire, car l'objectif dans Gobelin des bois est un jeu qui vous emmène dans une histoire et dans un univers. N'attendez plus pour découvrir ce jeu, n'hésitez pas à regarder dans la description, commenter, liker et partager afin de peut-être devenir le prochain légendaire Robin des bois, Gobelin des bois. Bye bye ! ...